Si tu as une chose à refaire dans ta vie, une chose, une, qu'est-ce que tu referais dans ta vie ? Qu'est-ce que tu demanderais à Kachoua ? Et Kachat al-Timi HaShem, laquelle je demanderais à HaShem ? Qu'à l'âge de 17 ans, j'aurais voulu aller à l'échec. Il y a une chose qui me manque dans ma vie, une chose qui me manque dans ma vie. Bon, HaShem, je suis comblé, je remercie HaShem pour tout. Tout, j'ai aucune taana. Je remercie Kachbore Olam tous les jours, de tout le Chesedrinam qu'il m'a fait. Il y a une chose, que si j'avais, on me demandait ça, « Tiens, qu'est-ce que tu referais dans ta vie s'il y avait quelque chose à refaire ? » Une chose, « Ribb Neshe Olam, si tu me reménages de 17 ans, entre-moi la Yechim. » C'est tout. Et ça, ça sera ma joie et ma chlemou. Alors, les amis, vous avez cette opportunité. Vous n'avez pas 17 ans. Vous êtes déjà nés dans la sauce de la Yeshiva. Vous êtes nés dans la marmite, comme Astérix et Obélix. Vous êtes nés dans la marmite. Et vous avez cette potion magique, la potion de la Torah. Profitez-en. Buvez-en. Abreuvez-vous. L'Ish-Ov. C'est votre chance extraordinaire. Ne ratez pas cette opportunité. Ne vous laissez pas par celui qui vous attend à l'extérieur et qui va vous raconter des salades et qui va vous le tourner en bourrico. Et à la fin, vous allez voir, il n'y aura rien. Le seul émet, la seule vérité, le seul kiyoum, la seule éternité, c'est la Torah. Il n'y a aucune éternité. On ne peut jamais arriver à l'éternité, à la victoire, si ce n'est pas la victoire de la Torah. Sous-titrage Société Radio-Canada